Ma famille de l'Église « Je vous offre mes meilleurs voûts de Noël, en nom de celui qui est venu à nous comme la parole faite chère, sous la forme d'un enfant né dans des conditions modestes et humbles. » De l'Évangile de Jean s'élève comme un refrain « Au commencement de toutes choses, la parole existait, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ces mots sont déjà énigmatiques. Toutefois, il y a une raison pour laquelle nous lisons les Évangiles en parallèle des Écritures hébraïques. Écoutez les propos du prophète Esaïe. « Il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, une porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu et roi. » « Donc, ce que tu as placé en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leur propre yeux les seigneurs revenir à Sion. » Aux yeux de toute la terre, le Seigneur s'est préparé pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir le salut que nous apporte notre Dieu. Nous associons souvent les textes prophétiques avec des avis sévères contre nos faiblesses humaines et nos défauts individuels et collectifs. Mais dans ce sens, Esaïe proclame une bonne nouvelle, une annonce de beauté. Paix, bonne nouvelle, joie, réconfort, rédemption, vulnérabilité et salut. Quoi de mieux à l'occasion de l'arrivée de l'enfant Jésus que de se souvenir de toute cette bonne nouvelle promise à notre foi? Non pas que nous atteignions ces choses en raison de notre foi, mais bien parce que notre foi nous rappelle chaque année, à l'occasion de la commémoration de la venue de l'enfant Jésus, que toutes choses sont rendues nouvelles ou possibles à nouveau. Que Dieu veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est parfois difficile de s'en souvenir comme tenu de la sorte incessant des mauvaises nouvelles qui nous maintiennent dans un état de stress perpétuel et nous font croire le pire de chacun de nous. En fait, toutes les données empiriques indiquent le contraire. Les humains sont généralement honnêtes et attachés au tessus social dont ils font partie, au contrat social que nous lient les uns aux autres. Nous sommes capables de grandes innovations, de bonté, de surmonter les obstacles et de réaliser l'impossible. Nous sommes nés pour réaliser l'impossible. Et ce, pas seulement lorsqu'il y a absente crise, mais encore plus en temps de crise. Donc, cette année, alors que tant de choses semblent incertaines et que les nouvelles amplifient tout ce qui va mal, rappelez-vous que la parole faite chère est venue pour attester que tous les recoins de la terre verront le salut de Dieu et que grâce à la parole, nous sommes capables de nous rassembler pour réaliser l'impossible. Au nom du Bureau de la Modératrice et de l'Église unie du Canada, je vous souhaite le plus joyeux et le plus inspirant des Noëls. Puissiez-vous être la bonne nouvelle, voir la bonne nouvelle et défuser la bonne nouvelle en ce temps de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...